10 ans après Asiodef, pour la CGT, aucune conséquence n'a été tirée de la catastrophe. La sous-traitance et l'externalisation sont toujours des causes d'insécurité industrielle. On multiplie des niveaux de sous-traitance, on fragilise la chaîne de sécurité, parce que les salariés ne sont pas de la même compétence professionnelle, avec la même formation, avec les mêmes consignes de sécurité, donc on fragilise la cohésion de ceux qui travaillent au service d'une même activité. Il faut donc en tirer la conclusion, et nous constatons que non seulement nous ne revenons pas en arrière, mais on continue de multiplier des exploitations à risque, en multipliant les facteurs de sous-traitance avec la précarité du travail qui l'accompagne pour les salariés concernés. Au-delà de la réorganisation interne du travail, Force Ouvrière, l'autre syndicat, pense que depuis 2007, les services de l'État liés au contrôle industriel sont victimes de coupes budgétaires. Moins 15% moyens de fonctionnement par an. On ne peut pas dire qu'on veut de la sécurité et pas donner les moyens. Quand la sécurité des salariés est assurée, ça assure également la sécurité des populations. Je veux dire, si on assure la sécurité des salariés sur le site, alors les populations sont assurées. Et il ne faut pas les dissocier. Ils sont ensemble. Quand il y a un pépin, ils sont tous touchés. Ok, je vais lire ça, je vous promets. Je vous remercie. Les représentations syndicales, par leur présence, voulaient aussi réhabiliter un monde ouvrier que la France et l'Europe ne semblent plus vouloir regarder.